Alors la base effectivement c'est l'archéologie, puisque je raconte l'histoire d'Aimati, Aimati étant une jeune femme de 20 à 25 ans qui a vécu il y a 30 000 ans sur le continent européen, dans un lieu que je situe actuellement entre le sud-ouest et le sud-est de la France. Donc en fait la préhistoire c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais adolescente en faisant des chantiers de fouilles et qui m'a toujours suivi toute ma vie. Donc j'ai voulu écrire une histoire entrecroisée, à savoir l'histoire d'Aimati qui est la dernière femme de Néandertal qui a vécu il y a 30 000 ans donc en Europe et en miroir Mara, la dernière femme sapiens donc notre espèce en fait qui naîtra dans quelques années en Amérique du Nord. Donc j'ai tissé, parce qu'il s'agit vraiment de ça, j'ai tissé un récit entre ces deux femmes avec Gabrielle qui est Gabrielle femme donc qui est une archéologue française et accompagnée de mine qui est son collègue archéologue et qui deviendra par la suite prématologue et tous les deux vont être l'articulation entre ces deux histoires. Mais le roman s'appelle Aïmati parce que c'est Aïmati avec qui on démarre ce roman et que l'on va suivre tout au long des trois époques à savoir le passé, le présent et le futur. Aïmati c'est un roman qui a une forme que j'ai voulu un peu particulière c'est-à-dire c'est pas une forme linéaire parce que comme je traitais les trois temps passé, présent, futur, j'ai voulu que ces deux époques, notamment passé, futur, soient en miroir et dans chacune des époques quelque chose qui soit pas linéaire, c'est-à-dire que j'ai voulu le temps du récit comme un temps de la mémoire, c'est-à-dire le temps émotionnel et non pas le temps linéaire. Donc c'est pour ça qu'on a un récit en miroir qui n'est pas un miroir exact parce que c'est un miroir un peu déformant, les deux parcours des deux femmes ne sont pas exactement les mêmes mais les temps forts, les temps qui les constituent sont les mêmes. Maïtio met dans la main d'Aïmati un morceau de charbon de bois non taillé. Devant la paroi, Aïmati est sur la pointe des pieds, le bras levé haut. Elle pose le charbon, sa main est guidée par celle de Maïtio. Elle dessine un large trait noir sur la paroi. Les doigts de l'aïeul ouvrent la main de l'enfant. Le bois calciné tombe. La main étale le noir sur la roche. La main toujours guidée. Apparaît le corps du cheval. Le souffle d'Aïmati est chaud. Elle est contre le dos du cheval. Elle est dans la paroi. Son corps s'efface. Elle est happée par la robe noire de la roche blanche. Il y a une chose que j'ai oublié de dire parce que qui est effectivement très importante. Ce roman, il est autour de la transmission. C'est comment un homme ou une femme que l'on ne connaît pas, qui a vécu il y a des centaines ou des milliers d'années avant nous, a fait un geste, notamment un geste artistique, qui à un moment donné nous arrive à nous, qui va transformer notre vie. Et cette transformation va se transmettre à d'autres personnes dans le futur qu'on ne connaît pas. Et ce livre est avant tout et surtout un livre autour de la transmission et notamment autour du geste artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada